Donc on va passer à la présentation justement d'un thème qui nous paraît prioritaire dans la thématique des matériaux biosourcés, c'est l'analyse environnementale avec une présentation qui a été préparée par Thibault Lecomte et Arthur Éloin de Ménibus. Donc je vais les inviter à partager leur écran et à faire leur présentation, sachant que pour leur présentation et pour toutes les présentations après des GT, on garde le même système de fonctionnement, posez au maximum vos questions par le chat sur Zoom ou sur YouTube. Pour prendre la mesure. Et peut-être plus loin, plus à la fin. Et s'il y a certaines questions qui n'ont pas pu être abordées, on essaiera de le faire un petit peu plus tard. J'espère que vous aurez beaucoup de commentaires sur toutes nos présentations. Donc Thibault et Arthur, je ne vous vois pas là comme ça. Il y a plusieurs pages, il y a six pages de… Oui. Alors bonjour, Arthur, je suis connecté. Je ne sais pas si Thibault est là. Si, si, je suis là, je suis là. Je vais essayer de partager l'écran. Bravo, Thibault. Je pense que tu as utilisé la bonne méthode, c'était de le faire avec le PDF. Donc là, ça marche. Peut-être que tu peux le mettre en plein écran. Essaye de le mettre en plein écran, si ça se trouve, ça va fonctionner. Parfait. Merci déjà de nous donner la parole sur ce sujet brûlant, autour des matériaux biosourcés de l'ACV et surtout du réchauffement climatique. Donc, on va faire un focus aujourd'hui là-dessus sur le réchauffement climatique, même si au départ, on va vous présenter un peu plus d'impact via des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Moi, je suis Thibault Lecomte, je suis maître de conf à l'Université Bretagne Sud et je travaille depuis plusieurs années maintenant là-dessus, depuis au moins 6 ou 7 ans sur ces aspects-là. En tout cas, je réfléchis à ces aspects-là et notamment avec Arthur, que je vais laisser se présenter. Alors, Arthur et Ménibus, je travaille à Éco-Pertica, qui est une entreprise qui fait de l'éco-construction et je collabore au sein de l'association des chambres et en circuit court, qui présente des producteurs de chambres qui défibrent à la ferme. Et je travaille également en collaboration avec le CF2B, donc le collectif des filières biosourcées du bâtiment, qui est une des deux associations qui représentent les producteurs d'isolants biosourcés. Donc, une des associations est l'AICB et l'autre association est le CF2B. Je voulais démarrer en vous présentant un certain nombre de résultats illustrés par des résultats de fiches de déclaration environnementale et sanitaire sur différents impacts que vous avez là. Pour cinq matériaux différents d'isolation, un matériau qui sont partiellement ou totalement biosourcés, que sont la paille, un matériau de la cavac dans lequel il y a trois types de fibres biosourcées, de la laine ou des fibres de bois, un matériau laine de verre qui est plutôt issu du recyclage et puis un matériau qui est plutôt issu d'un produit pétrolier, donc plutôt pétro-sourcé. Et ce que je vous propose, c'est de regarder quelques impacts pour vous montrer que finalement, certes, les matériaux biosourcés vont avoir un intérêt a priori d'un point de vue réchauffement climatique, mais il ne faut pas oublier les autres impacts qui sont par exemple l'acidification, l'eutrophisation, la pollution de l'eau, pour lesquels finalement, comme on a des produits qui sont essentiellement issus de l'agriculture ou de l'acidiculture, on va avoir des impacts qui seront au moins aussi importants, voire plus importants parfois que pour les matériaux synthétiques. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut lutter contre le réchauffement climatique et qu'on a à choisir entre deux matériaux différents, un matériau synthétique, un matériau biosourcé, on va plutôt aller vers le matériau biosourcé, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas aller vers des délires du genre vouloir séquestrer absolument du carbone dans les murs en mettant des tonnes et des tonnes de chêne-vote par exemple, parce que derrière, il va y avoir des impacts qui sont non négligeables et ces impacts-là, il faut retenir compte. Par rapport aux fiches FDES et par rapport à la manière dont actuellement le réchauffement climatique est traité, on va faire un petit zoom sur le réchauffement climatique, on va regarder ce qui se passe. Donc en fait, quand vous regardez ce schéma, vous retrouvez ici la paille, ici le biofib trio de la CAVAC, ici la laine de bois. Donc en fait, moi, j'ai déjà triché quand j'ai présenté le résultat sur la laine de bois, parce que j'ai pris le résultat de la fiche d'éclaration environnementale et sanitaire, et en fait, j'ai enlevé la partie de carbone biogénique du bois. Donc ce que vous avez en vert foncé, là, c'est mon calcul, ce que vous avez en total, c'est ce qu'il y a dans la FDES. Donc on voit déjà une première chose, c'est qu'il y a un débat sur la manière dont on va prendre en compte le carbone biogénique dans les analyses de cycle de vie. Et notamment, on voit que par exemple, pour le matériau paille, on a considéré que tout le carbone biogénique était séquestré, c'est-à-dire que finalement, on ne tient pas vraiment compte de ce qui pourrait potentiellement se passer en fin de vie, c'est-à-dire qu'en fin de vie, il pourrait y avoir un relargage total par incinération, par exemple. Et puis, on voit qu'au niveau de la Fédération du bois, on a plutôt considéré que le carbone biogénique était neutre, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas de carbone biogénique, on n'en rajoute pas non plus. Mais le bilan final, si on ne tient pas compte de ce carbone biogénique, en fait, il est quasiment équivalent en termes de réchauffement climatique à celui du polystyrène expansé. Donc il y a vraiment une problématique sur la manière dont on doit prendre en compte cet impact de réchauffement climatique. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est que je vois ici qu'au niveau de la paille, au niveau du biofibre et puis au niveau du bois tel que moi je l'ai calculé, on se rend compte qu'un matériau qui est très bien formé, qui est en vrac comme la paille, va séquestrer beaucoup plus de gaz parce qu'on va avoir beaucoup moins d'interventions humaines et donc beaucoup moins d'émissions liées à l'utilisation et à la transformation de ce matériau que dans le cas de la laine de bois et des autres laines de fibre pour lesquelles on va avoir des additifs. Par exemple, pour la biofibre, je pense qu'il y a une certaine part de polyester qui intervient dedans. Si vous pouviez couper vos micros tous, ce sera pas mal. Et puis le bois qui va aussi avoir des matériaux additifs et qui va subir des transformations de type compression pour lesquelles il y a une certaine énergie qui est utilisée. Donc, j'ai repris un article assez récent qui faisait un peu un inventaire de la manière dont on traitait le carbone biogénique en recherche. En fait, sur une centaine d'articles entre les années 97 et 2013, on se rend compte que la grande majorité de ces articles considèrent que le carbone, c'est quelque chose de neutre. C'est-à-dire que soit on va directement dire qu'on considère que c'est zéro, soit on va dire que tout ce qui est séquestré à l'instant zéro sera relargué en fin de vie. Donc ça, on va voir un peu plus tard que d'un point de vue scientifique, c'est un peu erroné, notamment si on prend en compte la séquestration, si on prend en compte le séquencement des émissions et de la séquestration. Et le fait est qu'actuellement, c'est vraiment ce qui est utilisé aussi, c'est le standard qui est plutôt utilisé par les différentes normes et les réglementations. Je laisse Arthur continuer sur ces aspects-là. Alors, c'est un graphique qui montre en ordonnée le pouvoir de réchauffement climatique. Donc, c'est des kilogrammes de CO2 équivalents par kilogramme de matériaux. Et en abscisse, on a l'énergie primaire non renouvelable hors matière. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois l'énergie grise. En tout cas, c'est l'énergie qui va dépenser non renouvelable pour fabriquer les matériaux. Donc, la partie réchauffement climatique, donc en ordonnée, nous dit à quel point on va impacter l'effet de serre. Et puis, la partie en abscisse nous dit à quel point le matériau est transformé, d'une certaine manière. Ce qui ne se traduit pas forcément dans un impact carbone très fort compte tenu du mix énergétique français. Alors, sur ce graphique-là, on voit un peu des... J'ai mis plusieurs matériaux et on va voir qu'on a certaines familles de matériaux. Donc, Thibaut, si tu peux passer... Donc, on a d'abord un premier batch de matériaux ici, là, qui vont être vraiment sur des impacts carbone assez faibles, légèrement négatifs, légèrement positifs, avec ces questions de comptabilité du carbone biogénique, mais surtout des matériaux très peu transformés. Donc, on va retrouver tout ce qui est chanvre en vrac, la paille, la ouate, et également les bétons biosourcés, terre-champes, chauve-champes. Et puis, par contre, si je passe au suivant, on va retrouver une plage intermédiaire ici, où on va retrouver des matériaux qui vont être tout ce qui est isolant technique, qui soit issu, donc, la minérale, laine de roche, mais aussi sur des écomatériaux, donc, la fibre de bois, la fibre de chambre. Et puis ensuite, on a une troisième catégorie qui, elle, est vraiment hors catégorie, j'ai envie de dire. C'est, on va avoir là le polystyrène expansé, le polyurethane projeté. On est sur des matériaux qui vont vraiment nécessiter beaucoup d'énergie pour être prévus. Donc, si tu peux passer. Donc, pour faire un petit point d'étape, on voulait commencer en disant que la ACV, ce n'est pas que le bilan carbone, en fait. L'analyse de cycle de vie inclut beaucoup d'indicateurs. Or, les questions de réchauffement climatique aujourd'hui font qu'on parle beaucoup de bilan carbone. Et donc, on va en parler tout à l'heure, mais gardons à l'esprit qu'il y a d'autres impacts. La deuxième chose, c'est que la question de la prise en compte du CO2 biosourcé dans les systèmes constructifs est loin d'être tranché effet débat. C'est-à-dire que ce qu'on apporte ici, c'est des éléments de réflexion et de connaissance par rapport aux recherches qu'on a faites. Mais il n'y a pas de consensus aujourd'hui à l'échelle internationale sur comment doit être pris le carbone biosourcé dans les bilans carbone. Et enfin, ce qu'on a vu, c'est que les matériaux les moins transformés sont les moins impactants par unité de masse. Et j'en reparlerai à la fin de la présentation. Pour continuer sur les aspects CO2 et gaz à effet de serre, je pense qu'il est nécessaire de rappeler comment est calculé cet impact actuellement. dans cet impact actuellement, il est calculé en kilogramme de CO2 équivalent. En fait, c'est important de comprendre un certain nombre de choses, notamment que des gaz à effet de serre. Alors, il n'y a pas que le CO2, il y en a plein. Les principaux gaz à effet de serre, c'est le méthane, c'est H4, le CO2. On va avoir tous les NOx, N2O pour les parties non carbonées. Et puis, il y en a plein d'autres, notamment, là, je vous montre, en fait, en imaginant à l'instant zéro une impulsion donnée d'un type de gaz à effet de serre. Donc là, vous avez trois gaz à effet de serre différents, le méthane, le dioxyde de carbone et puis le dichloroéthane. Vous voyez qu'on va avoir des cinétiques de dissolution dans l'atmosphère et d'interaction avec la surface terrestre et puis la haute atmosphère qui vont être complètement différentes. Par exemple, si vous regardez le dichloroéthane, vous voyez que très, très vite, il va se dissoudre, il va se transformer en un autre type de matériau moins impactant au niveau gaz à effet de serre, enfin au niveau effet de serre, et donc relativement vite disparaître de l'atmosphère. Le CH4, c'est pareil, le méthane, au bout d'une soixantaine d'années ou soixante-dix ans, il ne va plus être présent, en tout cas, celui lié à l'impulsion à l'instant zéro ne sera plus présent. En revanche, le CO2, lui, il a vraiment un comportement très particulier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que le CO2, il y a un système de réservoirs qui se fait à la surface terrestre, c'est-à-dire qu'on va avoir des réservoirs de carbone que sont notamment l'océan, les sols, les forêts, et le CO2 de la basse atmosphère en fait interagit en permanence avec ces réservoirs-là. C'est-à-dire que ces réservoirs, l'âge du CO2, les CO2 de l'atmosphère vient vers les réservoirs, ce qui fait que les chercheurs du GIEC, notamment, ont donné des courbes de dissolution du CO2 ou de disparition du CO2 dans l'atmosphère qui vont vraiment très très loin dans le temps. Et en fait, on voit ici, par exemple, qu'au bout de 200 ans, il reste encore quasiment 40% de l'impulsion qu'on avait envoyée à l'instant zéro. Donc le CO2 est un matériau en termes de cinétique dans l'atmosphère qui est vraiment très particulier. Alors évidemment, chacun de ces gaz-là a aussi une efficacité radiative qui lui est propre. Et en fait, si vous multipliez à un instant donné la part du matériau par son efficacité radiative, vous allez avoir un pouvoir de réchauffement instantané. Si vous faites l'air sous la courbe jusqu'à un horizon de temps donné, par exemple, évidemment, on va en général jusqu'à 100 ans, vous allez finalement quelque calculer l'air sous cette courbe-là et vous allez le multiplier par l'efficacité radiative de votre gaz à effet de serre. Et vous aurez un pouvoir de réchauffement global absolu, cumulatif. Maintenant, si vous voulez avoir une idée en kilogramme de CO2 équivalent, en fait, vous allez prendre votre pouvoir de réchauffement global absolu de votre matériau pour un horizon de temps donné et vous allez le diviser par l'effet d'un kilogramme, d'une impulsion d'un kilogramme de CO2 à cet horizon de temps donné là. Donc, en fait, il faut vraiment bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'on va toujours être en relatif à une émission d'un kilogramme de CO2. Et l'autre chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va toujours choisir un horizon de temps. Et l'horizon de temps qui est choisi actuellement, c'est un horizon de temps de 100 ans qui va nous donner, en fait, les kilogrammes CO2 équivalents. Ça se traduit par cette équation-là. Donc, si vous voulez avoir des kilogrammes CO2 équivalents, vous allez prendre le pouvoir de réchauffement global à un horizon de temps donné pour une quantité de gaz à effet de serre et un type de gaz à effet de serre. En fait, vous allez diviser par le PRG absolu par le PRG absolu d'un kilogramme de CO2. Voilà ce que ça donne, par exemple, pour les trois gaz que je vous ai présentés. Si on prend le cas du méthane, en fait, on va voir qu'en imaginant qu'on regarde finalement à des horizons de temps différents. Si on faisait un kilogramme CO2 équivalent avec un horizon de temps de 20 ans, on aurait pour un kilogramme de CH4, on serait à presque 85 kilogrammes de CO2 équivalents. Si on se place à 100 ans actuellement, alors là, il y a peut-être une petite erreur, mais si on se place à 100 ans actuellement, on considère que c'est 27,5. Si on va plus loin, en fait, comme le CO2 met beaucoup plus longtemps à se dissoudre dans l'atmosphère que le CH4, en fait, on va continuer à descendre. Et si on allait, par exemple, à 1000 ans, peut-être que le bilan en kilogramme CO2 équivalent avec un horizon de temps de 1000 ans pour le CH4, c'est zéro. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête parce qu'il va y avoir un biais qui va être induit par ça. C'est-à-dire que quand on parle en CO2 équivalent, en fait, si on n'a émis que du CO2, on sera toujours à 1 en CO2 équivalent, qu'on soit à 50 ans d'horizon de temps, à 150 ou à 2000 ans. Ce qui n'est pas le cas pour les autres gaz à effet de serre, évidemment. Alors, ça, c'est vrai pour une émission de gaz à effet de serre. Évidemment, si on séquestre notre carbone, la courbe sera en négatif. Et donc, il faut savoir comment on séquestre et en quelle quantité on séquestre ce carbone. Ça, je pense que vous êtes tous au fait que la photosynthèse, c'est le fait de prendre de l'eau et du carbone, d'utiliser l'énergie lumineuse, essentiellement l'énergie solaire, d'en créer des molécules de glucose. Et ces molécules de glucose vont synthétiser dans la plante ou dans l'arbre sous forme de différents composés biochimiques que sont la cellulose, les hémicelluloses, les lignines, les extractibles. Donc, ça fait qu'une question qu'on peut se poser, c'est finalement combien on va séquestrer de CO2, enfin de carbone, à quoi ça va correspondre en kilogramme de CO2 prélevé dans l'atmosphère pour chaque type de matériaux. Donc, les matériaux végétaux n'ont pas tous la même composition biochimique. Et par rapport à une analyse de la littérature que j'avais faite, on était tombé à peu près sur ces chiffres-là. Donc, de l'ordre de 44% de carbone dans les différents fibres lin, chanvre et paille de blé, pour aller jusqu'à 50%, voire plus, dans certains bois d'arbres. Ce qui correspond, on va dire, à l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1,5 kg de CO2 prélevé dans l'atmosphère par kilogramme de bois, à une unité donnée. Ce qui est important, c'est que quand on considère la séquestration, en fait, on se pose toujours la question de, est-ce qu'on considère la séquestration du matériau qu'on utilise ou du matériau qui va le remplacer ? Parce que c'est ça l'idée, c'est de dire que les végétaux sont des matériaux renouvelables et que donc, pour prendre l'exemple de la paille de blé, le blé qui va être cultivé l'année suivante va recapter le CO2 qui a potentiellement été émis quand on a brûlé la paille de blé de l'année d'avant. Donc, tout ça, ça ne vaut que si on a un réel équilibre, équilibre des surfaces agricoles utilisées et puis équilibre dans l'utilisation des différents végétaux. Alors, ce qu'on va commencer à regarder maintenant, c'est quelle est la différence entre, enfin, sur un impact carbone, de faire le choix de faire ce qu'expliquait Thibault au départ, de comptabiliser le carbone biogénique comme zéro ou comme moins un plus un et ce qui serait la réalité si on prend compte la temporalité des émissions et des stockages carbone. Donc, à gauche, en haut à gauche, on a un graphique. Donc, c'est un graphique pour un mode constructif conventionnel. Donc là, on est sur un parpaing, laine de verre, finition, placo, plâtre. On est en ACV dynamique et en fait, on a une émission carbone à T0, c'est-à-dire j'ai produit mon matériau et je l'ai mis en œuvre sur chantier. Ce carbone qui a été mis dans l'atmosphère pendant une durée de, là, on est sur une dérivée de 50 ans. Pendant 50 ans, ce carbone va être réintégré dans le cycle du carbone. Donc, on a une réduction du CO2 dans l'atmosphère. Et puis, à l'année 50, j'ai la fin de vie de mon matériau et je vais réinjecter un petit peu de carbone dans l'atmosphère. Je regarde à droite. Là, on a un mode constructif plutôt type diosourcé, eau saturbois, bottes de paille, enduit terre intérieur, enduit chaud extérieur. On a un stockage carbone qui est très puissant au départ puisqu'on a toute la photosynthèse qui a été faite dans la paille. Cet équivalent carbone qu'on aurait eu, si on avait émis, se traduit par une décroissance. On est en négatif parce qu'on est bien sur du stockage, mais on a cette décroissance ici. Et à la fin de vie, on va supposer qu'on brûle intégralement la paille. On aurait pu faire autre chose, mais là, c'est le scénario qu'on a choisi. Ce que ça veut dire, c'est que ma flèche rouge est exactement identique à la flèche verte. On voit qu'on repasse ponctuellement en positif. Et puis ensuite, on a la décroissance jusqu'à 100 ans. Et à 100 ans, c'est le moment où on fait l'impact, où on calcule l'impact carbone aujourd'hui. Donc, la ligne du haut, on est en dynamique. Donc, c'est la réalité avec le séquencement des émissions de carbone. Et en dessous, la ligne qui vient d'apparaître, en statique. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va prendre toutes les flèches qu'on a eues sur toute la durée de vie, donc de 0 à 100 ans. On les superpose à l'année 0 et on regarde l'impact carbone qu'aura cette superposition de flèches. Par exemple, à gauche, donc là, on est sur le mode constructif par fin de l'aide minérale. J'ai pris ma grande flèche de fabrication, j'ai pris la petite flèche de fin de vie. Je les superpose à l'année 0 et je regarde la décroissance carbone que j'ai. Et le pouvoir de réchauffement climatique, c'est l'intégral sous cette courbe à 100 ans. On voit qu'en gros, pour un mode constructif conventionnel, entre la partie dynamique ou la partie statique, il n'y a pas, a priori, donc là, on est sur l'exemple visuel, mais globalement, c'est ce qu'ils retrouvent, c'est qu'on n'a pas une différence très grande entre faire l'air sous la courbe de la partie dynamique ou faire l'air sous la courbe de la partie statique. Par contre, pour un matériau biosourcé, si maintenant, je commence à considérer que ma flèche verte et ma flèche rouge interviennent à l'année 0, c'est-à-dire que je les superpose, donc comme elles sont identiques, ces deux flèches, la différence vaut 0. Du coup, je n'ai pas d'air sous la courbe. Alors que si je regarde le graphique d'en haut, on voit qu'on a une air sous la courbe qui semble plus importante en négatif que positif, ce qui veut dire que si on calcule l'impact carbone à l'échelle de 100 ans, donc l'air sous la courbe en dynamique, on va avoir un résultat en négatif, donc qui sera plutôt favorable d'un point de vue de réchauffement climatique. Or, si on fait la règle de moins 1 plus 1, qui est celle qui est représentée en dessous, qui est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'EFDES. Avec l'EFDES, on se retrouve avec plusieurs modules. Il y a le module A pour la fabrication des matériaux, le module B pour l'utilisation en cours de vie, et le module C pour la fin de vie. Et l'impact carbone d'un matériau, si vous consultez l'EFDES, c'est A plus B plus C. Ça revient exactement à ramener toutes les flèches à l'année 1 et à les sommer ensemble. Donc, on ne prend pas en compte le séquencement des émissions dans le calcul avec l'EFDES tel qu'il est fait aujourd'hui. Alors, on va vous montrer les résultats appliqués sur deux parois, qui sont les parois que je vous ai présentées à l'instant. Donc, on est à gauche sur une paroi en parpaing d'isolation de laine minérale et avec enduit ciment extérieur et plaques de plate intérieure. Et une solution biosourcée à droite, où on est sur un mur en paille avec ossature bois, enduit chaud extérieur, enduit terre intérieur. Et on va regarder pour ces deux modes constructifs qu'est-ce qui se passe en ACV dynamique. Alors, en ACV dynamique, on se retrouve avec des graphiques qui sont d'abord pas en kilogramme CO2 équivalent. On est en anglais, là, ici, impact instantané. Donc, c'est un forçage radiatif. C'est vraiment une mesure de l'effet de serre, finalement, en watts par mètre carré. Et donc, ça, c'est l'effet de serre année après année. On a en noir la courbe pour le conventionnel, donc là, parpaing d'aide minérale. Et on a en gris la courbe pour le mode constructif biosourcé. Tu peux cliquer, Thibaut. Donc, on va voir sur la partie conventionnelle un certain nombre de petits pics qui apparaissent à l'année 15, à l'année 30, à l'année 45 et puis ensuite 60. En fait, on remplace le crépit extérieur. Donc, on a des petits impacts. On a un impact à 25 et 50 ans qui vont être là, il me semble. Donc, on refait la plaque de plâtre. Et par contre, à 50 ans, on refait aussi l'isolant. Et du coup, on a un impact un petit peu plus grand. Et puis, à 75 ans, on a la fin de vie du matériau où là, on voit une petite sursaut sur la courbe noire, un petit sursaut d'émissions carbone. Et en général, globalement, sur les matériaux pétro-sourcés, la fin de vie est relativement peu impactante puisqu'on est très souvent sur des scénarios d'enfouissement. En tout cas, on n'a pas ce relargage carbone qu'on a sur les biosourcés. Maintenant, si je passe sur la courbe biosourcée, on voit ici, à 25 ans, on a un petit pic d'émissions. Et ça, c'est parce qu'en fait, on refait nos enduits. Il y a les enduits terre à l'intérieur, il y a les enduits chauds à l'extérieur. Donc, on va avoir un petit pic carbone. À l'année 50, on va refaire l'isolation. Et donc là, en fait, à l'année 49, on fait pousser la paille dont on a besoin pour mettre dans l'isolation. Donc, on a un stockage carbone qui est très puissant juste avant qu'on fasse les travaux. Et puis après, je vais remettre cette paille. Donc, cette paille va être incinérée. Donc, je vais avoir ce stockage carbone. Et l'année juste après, je vais brûler la paille qui a fait ces 50 ans de durée de vie. Et du coup, je vais compenser ce stockage carbone. Donc, la résultante, ça devrait être zéro. Sauf qu'en fait, en plus, je refais mes enduits, etc. Donc, j'ai un petit pic en positif. Et puis, à 75 ans, j'ai ma fin de vie. Et là, on va considérer qu'on brûle la paille. Et donc, j'ai une émission carbone qui est assez puissante. Alors, si on regarde ponctuellement à l'échelle de 75 ans, par exemple, l'année 75, en fait, la construction de l'eau sourcée induit plus d'émissions carbone que la pétro-sourcée. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est l'air sous la courbe qui va donner le forçage radiatif cumulé en fonction des années. Donc ça, c'est ce qu'on a tracé. C'est juste l'intégrale sous la courbe que je vous ai présentée juste avant. Alors, sur le graphique de gauche, c'est de 0 à 200 ans. Et le graphique de droite, c'est le même graphique, mais de 0 à 2000 ans. Et alors, ce qu'on voit, c'est que la construction conventionnelle, elle produit un forçage radiatif. Donc, elle produit de l'effet de serre. Et elle le fait jusqu'à ses 75 ans, mais bien après aussi. C'est-à-dire que quand on regarde le graphique, par exemple, à 200 ans, à 200 ans, on a quand même quelque chose qui est supérieur à 100 ans. Et quand on regarde à 2000 ans, on a quelque chose qui est bien supérieur à ce qu'on avait à 100 ans. Alors, le biosourcé, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord un stockage de carbone qui va être très puissant. Et quand on regarde l'indicateur à 100 ans, qui est celui qui est regardé aujourd'hui, si on travaillait en ACV Dynamics, c'est-à-dire que si on prenait juste correctement le séquencement des émissions et des stockages carbone, on aurait un impact négatif. Ça veut dire qu'une solution biosourcée, donc là, on est sur une solution très biosourcée, on va dire, à court terme, court terme, c'est entre 100 et 200 ans, va permettre de refroidir un petit peu le climat. Par contre, si on regarde à long terme, on voit qu'à 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, on va avoir un impact positif. Et en fait, à long terme, le biosourcée va avoir un impact positif, puisqu'en fait, on a bien utilisé une tronçonneuse pour couper l'arbre, on a transporté cet arbre, on a mis du carbone, et ce carbone, lui aussi, va rester très longtemps dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que si on raisonne à 100 ans uniquement, on pourrait penser que le biosourcée est mieux que le réemploi, par exemple. Si on raisonne à 1000 ans, en fait, on va se dire que non, en fait, le bon sens, c'est d'utiliser le moins de matériaux possibles mais on doit consommer des matériaux, alors on mettra des biosourcées parce qu'ils sont beaucoup moins impactants que les matériaux conventionnels. Alors, sur ce tableau-là, ce qu'on regarde, c'est la première colonne conventionnelle, donc c'est le parpaing à laine minérale, et à droite, la colonne de droite, c'est le biosourcée, donc on raisonne ici en kilogramme CO2 équivalent. Donc là, je me suis remis en unité relative. On a la première ligne, statique TRG, donc c'est finalement l'indicateur de réchauffement climatique tel qu'on a dans les VDES aujourd'hui. Donc, on arrive à 80 pour la partie parpaing à laine minérale et pour la partie biosourcée, on arrive à 26. Et puis, en dessous, je regarde qu'est-ce que ça donne si je recalcule cet indicateur, mais en faisant un calcul dynamique. On voit qu'on a un PRG20, PRG100, PRG1000. On voit que l'indicateur dynamique, par exemple un PRG100, comparé à un indicateur statique, va donner un impact légèrement plus faible que celui qu'on a au calcul statique. Et puis, pour le biosourcée, on voit que plus on avance dans le temps, donc PRG20, on est à moins 56, PRG100, on est à moins 22, PRG1000, on est à 11. C'est complètement conforme aux courbes que je vous ai montrées juste avant, c'est-à-dire que plus j'avance dans le temps, plus mon biosourcée va devenir impacté. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que là, entre le PRG100 et le PRG1000, on a la même valeur de kilogramme de CO2 équivalent pour le matériau biosourcé. Et en fait, si je peux passer Thibault. Et ça, c'est très surprenant, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on vous a dit que le carbone qui est mis dans l'atmosphère reste dans l'atmosphère assez longtemps. Ça, c'est un graphique qui est issu des travaux de Straussmann qui montre les résultats d'un modèle climatique qui est typiquement ceux qui sont utilisés par le GIEC. On voit qu'une émission carbone à l'année 1, en fait, qu'est-ce qui va devenir ce carbone ? En fait, il va progressivement être stocké dans les océans, stocké sur Terre. Donc, c'est la biomasse qui est seule. On voit qu'à 100 ans, on a à peu près 40% du carbone qui a été mis à l'année 0 qui reste dans l'atmosphère, à peu près 40% qui est stocké dans les océans et une vingtaine de pourcents dans la biomasse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le GIEC se pose beaucoup de questions, notamment sur l'évolution des capacités de stockage des océans, par exemple avec la signification des océans, parce qu'en fait, c'est un acteur majeur de la question de combien de carbone on aura dans l'atmosphère demain si ces puits de carbone fonctionnent différemment compte tenu de l'achat climatique, etc. Ce qui est curieux, si tu reviens au graphique précédent, on a bien le même PRG à 100 ans ou à 1 000 ans pour un pétro-sourcé. Or, si on est à 1 000 ans, on a encore du carbone dans l'atmosphère. Et ça, c'est bien le problème d'utiliser une unité relative, c'est-à-dire que tant qu'on travaillera en kilogramme de CO2 équivalent, les matériaux qui émettent du carbone ont un impact. A priori, on pense qu'à 100 ans, ils ont eu tous leurs effets néfastes sur la planète. Or, en réalité, si tu reviens au graphique d'après, ce qu'on voit, c'est qu'à 1 000 ans, il nous reste plus de 20 % du carbone initialement émis, c'est-à-dire que le carbone qu'on émet aujourd'hui sera payé par une autre génération, mais aussi jusqu'à plus de 10 générations après nous. Ensuite, on voulait revenir un petit peu sur les grandes questions qui sont posées par la CV dynamique. Évidemment, la CV dynamique, c'est prendre en compte le séquencement et finalement le timing de la séquestration et des réémissions. Finalement, on peut placer ça sur trois volets, c'est-à-dire quelle est la dynamique réelle de stockage du carbone, est-ce que ça met longtemps ou pas, et puis quel va être cet effet sur la manière de prendre en compte la séquestration. Vis-à-vis de ça, si on séquestre en un temps qui est relativement long, il y a vraiment un intérêt à stocker derrière un temps assez long aussi. Donc, le temps de stockage est super important et on va voir que ce temps de stockage, finalement, pour notre cas, on travaille dans l'habitat, donc pour notre cas, ça va être quelle est finalement la durée de vie en service réelle à prendre en compte. Et puis derrière, il y a tout ce qui concerne la fin de vie, c'est-à-dire pour la réémission, on a pris avec Arthur un cas très simple finalement de dire on fait une incinération. Là, c'est simple parce qu'on sait que le CO2 va repartir dans l'atmosphère directement, mais il y a plein de problématiques de fin de vie et notamment liées au fait que ces matériaux-là, si on les a bien mis en œuvre, leur fin de vie sera dans 100 ans et dans 100 ans, on n'a pas beaucoup d'idées de la manière dont on traitera ces matériaux-là. Je reviens sur la première partie et notamment une grosse question qui est ressortie en termes de recherche ces deux dernières années, c'est comment comparer finalement les plantes annuelles avec des bois d'arbres qui, eux, mettent pas mal d'années à croître. Mais pour faire ça, il faut avoir une vision un peu plus large, un peu plus globale du marché finalement. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit tableau là où en fait, on va regarder d'un côté la paille de blé qui est quand même le blé, enfin le blé, les céréales en France, ça va représenter 50% à peu près de la surface agricole utilisée. Donc, c'est finalement le principal matériau végétal annuel en France. Et puis en face, on va regarder ce qui se passe dans la forêt. Donc là, je vous ai mis ça dans le contexte français et on voit que ce qui est important à avoir en tête, c'est que certes, une plante annuelle va capter le CO2 en un an et puis après, elle va être remplacée par une autre plante qui elle-même va capter le CO2 en un an. Donc, on pourrait croire que finalement, une plante à croissance rapide, c'est mieux. Mais il faut quand même se souvenir que dans une forêt, on a du bois, énormément de bois en place, on a des racines, on a la litière, on a de la végétation sous les arbres qui vont faire que finalement, le stockage, le réservoir de carbone dans une forêt est bien plus important que le réservoir de carbone dans un champ. Et ça fait que ça pose la question des équilibres, évidemment. C'est-à-dire que si on prend trop, si on ponctionne trop la forêt, finalement, on va déstocker du carbone et ça ne va pas être bon. Et puis encore plus loin, si on coupe une forêt pour en faire des champs, là, on va avoir un gros problème. Et en fait, actuellement, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, c'est la déforestation. Pas dans nos contrées, mais plus dans les zones tropicales. Mais il faut quand même avoir ça en tête. Raisonner aussi en termes d'équilibre, c'est-à-dire qu'actuellement, les surfaces utilisées en France sont celles que je vous ai mises ici. Donc, il y a à peu près 9 millions d'hectares pour les céréales et puis 17 millions d'hectares pour les forêts en France. Et quand on raisonne en termes d'acévidynamique, il faut raisonner en considérant que cet équilibre va rester le même un certain temps. Je vous ai évoqué un peu les produits pétroliers parce qu'on pourrait dire aussi que finalement, le pétrole, c'est du carbone et c'est un matériau naturel. C'est du carbone qui est stocké et c'est un réservoir. C'est un réservoir qui, normalement, devrait continuer à progresser. Mais c'est vrai que là, on n'est pas du tout sur la même échelle de temps puisque quand on parle de pétrole, on a quelque chose qui se constitue en plusieurs dizaines de millions d'années alors que pour le bois ou pour les plantes annuelles, on est sur une année ou quelques dizaines d'années. Je reviens sur le bois et sur la notion d'équilibre. si on regarde un peu les stats sur les 30 dernières années, on se rend compte, sur les 30 dernières années, ça commence à dater, c'était 80-2010, on se rend compte que partout en France, en fait, on a une stagnation ou une augmentation de la surface forestière et du volume sur pied d'arbres. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on raisonne en termes d'équilibre, peut-être qu'il ne faut pas considérer l'arbre qu'on va prendre pour faire une poutre en bois, mais considérer l'ensemble du marché français et si on considère l'ensemble du marché français, on se rend compte que le bois qu'on ponctionne dans la forêt est au moins compensé l'année suivante par la croissance des arbres qui sont tout autour de ce bois. Pourquoi ça marche bien, ça ? Parce que, en fait, si on regarde ce qui se passe dans une forêt naturelle dans laquelle on n'intervient pas, on va avoir, pour un arbre donné, on va avoir une croissance de ce type-là. C'est la courbe noire. En fait, on va avoir l'arbre qui, au jeune âge, crée peu de bois. Après, il y a un rythme de création de bois qui s'accélère et puis, en fin de vie de l'arbre, en fait, on va avoir du carbone qui va se créer mais en moins grande qualité et puis, au bout d'un moment, on va avoir un déclin. Ce déclin, il peut être très long. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout au long de ce cycle, l'air sous la courbe, ça nous dit finalement la quantité de carbone stocké par le temps. Donc, finalement, ça va correspondre à ce que disait Arthur tout à l'heure, une espèce de stockage de carbone qui correspond à un refroidissement de la planète. Ça veut dire que si on coupe l'arbre ici et qu'on n'en replante pas, on va perdre tout ce temps de stockage de carbone. Néanmoins, si on replante un arbre et qu'on gère bien ce qu'on appelle les périodes de révolution dans la forêt, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper l'arbre trop tôt ni trop tard, en fait, on se rend compte que sur trois cycles, ici, donc là, j'ai fait pour l'exemple, donc c'est très théorique, mais sur trois cycles, ici, si vous prenez l'air sous cette courbe-là, l'air sous cette courbe-là et l'air sous cette courbe-là, c'est à peu près égal à l'air sous la courbe noire. Ça veut dire que le fait d'exploiter la forêt ne correspond pas forcément à un déstockage de carbone sur le long terme. c'est-à-dire qu'au moment où vous allez commencer l'exploitation, certes, vous allez déstocker du carbone, mais sur le long terme, on va plutôt avoir tendance à avoir un équilibre, voire, dans certains cas, il y a un article récent qui est sorti en avril qui regarde ça dans le contexte canadien et qui dit que l'exploitation de la forêt canadienne depuis à peu près une centaine d'années fait qu'on a plutôt tendance à stocker plus de carbone dans les forêts grâce à l'exploitation que si on laissait le bois à l'état naturel. Ça, c'est un point qui est super important et qui est encore énormément débattu. C'est-à-dire que dans beaucoup de recherches, les gens se posent la question est-ce que je prends finalement l'arbre qui remplace celui que j'ai ponctionné et à ce moment-là, il va falloir que je tienne compte de la dynamique de croissance de l'arbre suivant. Est-ce que je dis que c'est l'arbre que je ponctionne qui a pris le carbone et à ce moment-là, je place ça avant mais ça paraît un petit peu cavalier de faire comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que si on est en équilibre, en fait, on va considérer que l'année qui suit ou l'année d'avant, on a créé suffisamment de bois pour compenser le bois qu'on a prélevé à la forêt française. Voilà. Pour que ça fonctionne, il faut évidemment limiter limiter la ponction du bois sur la forêt française. Donc, il va falloir diversifier les essences qu'on utilise, diversifier les différents matériaux biosourcés qu'on va utiliser dans le bâtiment. Comme le disait Arthur, le réemploi est toujours un privilégié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que parce que la forêt est gérée durablement a priori, on va pouvoir tirer dessus comme des malades. Et puis, on va le voir derrière, en fait, si on utilise un arbre qui a mis 100 ans à pousser ou 30 ans à pousser, il ne s'agit pas derrière de le mettre au rebut, de mettre le produit au rebut deux ans plus tard parce qu'on a quand même un arbre qui a mis énormément de temps à pousser. Donc, l'intérêt de le mettre dans un bâtiment, c'est justement d'avoir une certaine durée de vie et donc de pouvoir continuer à avoir ce réservoir de carbone et à stocker ce carbone pendant 50 à 100 années. Thibaut, je pense qu'on est un peu long. Est-ce que je pense qu'on peut peut-être zapper celle-là ? Je ne sais pas ce que tu en penses ou la faire rapidement ? Oui, je vais la faire rapidement. Il faut être 7 minutes. Comment ? 7 minutes, Thibaut. 5 minutes, voilà. Tu nous as mis en retard. bon. Sur celle-là, juste ce que je voulais dire, effectivement, je suis un peu long. Ici, vous avez la courbe en noir de l'utilisation du bois en bois énergie. Donc, en fait, on va stocker du carbone et puis on va le relarguer très vite. Ici, en gris plein, vous avez la courbe si jamais on prend le même type de bois et qu'on le stocke 70 ans dans un bâtiment. Ce qui est intéressant à voir, c'est que très vite, si on déstocke le carbone en utilisant du bois énergie, on va avoir un impact qui est positif très, très tôt. Et si on le stocke dans le bâtiment, plus on va le stocker longtemps et plus on va retarder le moment où on va avoir un effet néfaste sur l'environnement, donc un réchauffement climatique créé. C'est corrélé à la fois au temps de stockage et c'est corrélé aussi à l'intervention de l'homme. Il faut faire attention à l'équilibre entre les émissions qui vont être liées à tout ce qui est traitement du matériau, transport, etc. et la séquestration de notre matériau. Il faut vraiment limiter l'impact humain. Au niveau du temps de stockage, je vais aller très vite. en fait, il y a des gros débats sur quelle est la durée de vie en service des bâtiments. Actuellement, on a une espèce de norme qui s'est mise en place. Quand vous regardez les FDES, on est plutôt à 50 ans, certaines sont à 100 ans. Pour parler des biosourcés, l'exemple type qui est donné par beaucoup, c'est la maison Feuillette qui a maintenant 100 ans, qui a été rachetée par le RFCP qui en a fait son QG, qui n'a montré aucune pathologie, ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer sur les règles de l'art. Et si on applique les règles de l'art, un matériau biosourcé aura une durée de vie au moins équivalente à un matériau non biosourcé. Et on pourrait quand même aller vers des études où on va considérer que les bâtiments ont plutôt une durée de vie de 90 ou 100 ans qu'une durée de vie de 50 ans. toujours sur les aspects. Alors là, c'est plutôt il y a eu pas mal d'articles de recherche qui sont sortis en disant attention, c'est sympa la séquestration du carbone, mais si on utilise des bâtiments, que tous les bâtiments sont séquestrés, séquestrent du carbone et que dans 100 ans on renouvelle tous ces bâtiments et que la fin de vie crée un énorme relargage de carbone, on va avoir un souci. Alors déjà, je trouve que le procédé de raisonnement est un peu cavalier et ensuite, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que évidemment, si on change de braquet et si on se met à fabriquer des bâtiments qui sont le plus biosourcés possible, il ne s'agira pas de les remplacer par la suite par des matériaux conventionnels actuels. C'est-à-dire que si on fait des maisons au saturbois avec remplissage paille, on va continuer à faire des maisons au saturbois remplissage paille et donc là, nous, ce qu'on propose, c'est un autre type d'unité fonctionnelle qui serait de dire je veux maintenir un logement pendant 3-5 ans. Si je fais ça, je me rends compte que pour le matériau biosourcé, au bout d'un moment, on va quand même avoir un effet positif, un effet néfaste, c'est-à-dire on va créer du réchauffement climatique parce qu'il y a l'intervention de l'homme, tous les petits pics que vous avez là, c'est les pics liés à la fin de vie et à l'utilisation de machines et au transport. Néanmoins, si on regarde ce qui se passe au niveau conventionnel, on voit que, comme le disait Arthur, le conventionnel va toujours avoir un impact supérieur. Si on regarde l'impact cumulatif, on a même des courbes qui divergent et donc la différence entre les deux ne fait qu'augmenter. la solution biosourcée sera toujours meilleure et il est assez intéressant finalement de raisonner sur plutôt maintenir un logement sur un lieu donné que sur une unité fonctionnelle qui soit juste appliquée à un matériau ou à un ensemble de matériaux. Sur la fin de vie, là aussi, je vais aller vite, dommage. Quand on regarde les différents scénarios de fin de vie, encore une fois, il faut raisonner en équilibre et essayer de voir ce qui se fait actuellement. Par exemple, si on regarde les déchets du bois dans le bâtiment actuellement, il y en a une certaine part qui est incinérée, une certaine part qui est recyclée, une certaine part qui est enfouie. En fait, on peut se poser la question, on peut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que ça va faire en termes d'émissions en fin de vie ? Là, vous avez trois scénarios. Un scénario où on va composter de manière industrielle et puis après, on va utiliser le matériau comme humus dans les champs. Un scénario où on va mettre direct, on va broyer le matériau, par exemple, de la paille et puis on va le remettre sur le champ et puis un scénario où on va incinérer. Vous voyez que les différents scénarios vont avoir des impacts différents et puis vont créer, finalement, un réchauffement climatique de manière plus ou moins différée parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose qui est relarguée suivant les scénarios. Il y a des cas où on va émettre du méthane mais où il y aura une certaine part du carbone qui sera stockée, finalement, de manière permanente. Et puis, il y a d'autres cas comme le cas de l'incinération où on va finalement relarguer que du CO2 et ce relargage est complet. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question sur la fin de vie et à mon avis, c'est une question sur laquelle il va falloir travailler en recherche assez activement. Je vais s'arrêter conclure. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Alors, pour conclure, ce qu'on a essayé d'explorer, c'est le fait qu'on se rend compte qu'en fait, la CV statique, ce que j'expliquais tout à l'heure, on va faire les modules A plus B plus C dans les FDS, en fait, ça ne traduit pas le forçage radiatif réel et que, en fait, ce mode de calcul est plutôt défavorable au matériau de le sourcer. Donc, tu peux cliquer, Thibaut. Donc, suite à ces travaux, il y a un courrier qui a été envoyé à différents ministres en lien avec la RE 2020, donc la prochaine réglementation du bâtiment, puisque dans la RE 2020, ce qu'ils souhaitent, c'est pas seulement mettre une exigence sur la performance énergétique des logements, mais rajouter un indicateur carbone, on va dire, enfin l'indicateur de bilan carbone, qui, l'idée, c'est de minimiser l'impact du bâtiment sur l'ensemble de son site de vie. Donc, ça part plutôt d'une bonne intention, mais néanmoins, si on le fait avec les outils qu'on a actuellement, les biosourciles continueront à être pénalisés. Alors, je ne sais pas si on arrivera à faire bouger ça dans la réglementation, en tout cas, on a eu une écoute plutôt attentive et l'indicateur d'ACV dynamique, on n'en a pas parlé ici, mais est en train d'être évalué pour voir s'il peut être intégré dans l'ARO 2020. Deuxième chose, le pouvoir de réchauffement climatique dépend de l'horizon temporel. Si on regarde à 100 ans, on a vu qu'on pouvait dire qu'un biosourcé allait induire un refroidissement climatique, mais si on regarde à 1000 ans, on se rend bien compte qu'en fait, le mieux serait d'être sobre, finalement, c'est-à-dire de ne pas consommer trop de matériaux. Et donc, il faut bien faire attention à l'horizon temporel puisque selon l'horizon temporel qu'on choisit, on va pouvoir prendre certains choix de conception ou d'autres choix de conception. Je dirais, attention à l'analyse de l'effet du temps avec des unités relatives. On a vu que le kilogramme CO2 équivalent induise un biais parce qu'en fait, une unité de kilogramme CO2 équivalent, elle a été faite pour quantifier et comparer des matériaux ou des process qui émettent du carbone, mais on était sur des matériaux qui émettent du carbone. Et là, les biosourcés amènent une spécificité qui est cette notion de stockage carbone qui fait qu'on a une aire sous la courbe en négatif qui fait que dès lors qu'on part en unité relative, on n'a pas le même impact sur un matériau qui ne fait que émettre qu'avec un matériau qui stocke et qui émette. Alors la clé, en fait, c'est le maintien d'une biodiversité variée. Finalement, c'est le maintien de l'équilibre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on cherche le meilleur matériau de sourcer et que tout le monde commence à produire ce matériau et à ne faire que ce matériau, il est très probable qu'on bouleversera les équilibres et que l'équilibre ne pourra plus être maintenu et donc on n'arrivera pas à maintenir ces stockages carbone. Donc la clé, finalement, c'est d'avoir peut-être sur des différents territoires, différents matériaux biosourcés qui sont produits et qui permettent à chaque fois de maintenir un équilibre de chaque ressource mobilisée. Et en fait, on entend régulièrement sur la question du stockage temporaire de carbone de dire qu'on fait porter un risque aux générations futures, c'est-à-dire qu'on leur transmet le carbone qu'on n'a pas voulu gérer nous-mêmes. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte que le vrai risque pour la génération future, c'est la construction carbonée, c'est-à-dire puisque le carbone qu'on émet dans l'atmosphère reste dans l'atmosphère plus de 1000 ans, jusqu'à 20% plus de 1000 ans. Et donc ce risque-là est bien supérieur au fait des questions de stockage, relagage de carbone induits par les matériaux biosourcés. Alors, en fait, il ne faut pas rater les vrais enjeux. Je vous montre sur ce graphique-là pour une maison à gauche, je dirais plutôt conventionnelle, actuelle, plutôt performante. On va avoir trois lignes, construction, fin de vie et usage, donc l'impact carbone par mètre carré. Il y a à peu près 85% sur une durée de vie de 75 ans de bâtiment, il y a 85% du carbone qui est mis par une maison qui est lié au chauffage de la maison. Et le reste est lié à la construction à la fin de vie. Sur une maison type RE-2020, c'est-à-dire plutôt hyper efficace, on va atteindre des consommations de chauffage, chauffage, climatisation, qui vont être autour de 50-60% du kilogramme CO2 équivalent. Et puis le reste qui va être lié à la part de construction de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas centrer aujourd'hui la question de la réduction carbone des bâtiments uniquement sur l'aspect VDES des matériaux. Il faut bien sûr de toute façon aller chercher la performance sur l'isolation et sur du bâti ancien ou du bâti non isolé. La priorité, c'est d'abord d'apporter une isolation pour réduire le chauffage et bien sûr de se poser la question à côté du réemploi possible, des matériaux, etc. Mais il faut avoir ce double regard, c'est-à-dire limiter les impacts et aussi garantir la performance. Et donc on arrive au graphique suivant qui est, j'avais montré ce graphique-là au départ où j'avais comparé des matériaux par kilogramme de matière et en fait quand on fait de la conception, on ne compare pas par kilogramme de matière, on compare à performance identique. Donc là, j'ai tracé le même graphique sauf qu'au lieu de tracer en kilogramme de matière, j'ai tracé à R est égal à 7,1 c'est-à-dire à même résistance thermique. Et ce qu'on voit sur les graphiques-là, c'est que finalement on a toute une zone de matériaux qui se retrouvent ramassés devant. Alors, si je peux passer au diapo suivant, on voit qu'il y a quelques points qui sont dehors. Alors, on a le terre-chanvre qui est très bas ici. Alors, on pourrait se dire génial, c'est un matériau qui stocke beaucoup de carbone. En fait, la réalité, c'est que le contenu de la performance thermique de ce matériau, on n'arrivera pas à faire des murs de R 7,1 sinon on a des murs qui font 90 cm d'épaisseur. On a le chaud-chanvre qui lui est plutôt là-haut. ça c'est avec l'abdès actuel, mais c'est pareil, on est sur des matériaux des bétons biosourcés ne sont pas assez isolants d'un point de vue de la conductivité thermique pour permettre d'avoir des R de 7,1 et donc là, on est sur des artefacts de calcul, on va dire finalement que ce sont des solutions qui n'existent pas. On a ensuite, si tu cliques Thibault, la fibre de bois rigide qui est, on a des fibres de bois souples qui sont très performantes, les fibres de bois rigides sont un petit peu lourdes et demandent de l'énergie pour être produites et donc là encore, pour atteindre un R de 7,1 on ne va pas y arriver si on ne met que ce matériau-là, mais de toute façon on ne ferait jamais ça sur le chantier. Et ensuite, on a le polyurethane projeté qui lui est vraiment dehors mais sinon tous les autres matériaux, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de dire c'est que quand un concepteur construit une paroi, aujourd'hui, il n'a pas de différence très claire entre mettre un rouleau de laine minérale ou mettre un matériau de sourcil. Et donc ça pose la question fondamentale ici de qu'est-ce que c'est la performance d'une paroi puisqu'en fait, la performance d'une paroi, ça va jouer à la fois sur le bilan carbone global du bâtiment puisqu'on a bien vu qu'il y avait une part importante de l'énergie qui est utilisée en termes d'ACV. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait, donc là, la diapo est complètement fruitée, je ne sais pas pourquoi, le projet s'appelle BIP pour Building Insiliation Performance qui est mené par le CF2B, l'AICB et Caribati. Ce qu'on essaie de faire, c'est de voir quelle est la performance d'une paroi en prenant en compte toute sa complexité, notamment d'un point de vue inertie, hygrothermie et étanchéité à l'air puisqu'en fait, c'est un sujet majeur à côté des questions d'ACV pour avoir un regard global sur comment minimiser l'impact carbone de la construction à l'échelle globale. Et je crois qu'on est au bout. Merci, super. Je te laisse poser des questions. Oui, merci Thibaut et Arthur pour votre présentation qui m'a bien montré toute la complexité de faire l'analyse environnementale des matériaux de construction en général et des matériaux biosourcés en particulier. Elle a suscité des questions via le tchat et je suppose qu'il y en a plein d'autres parmi les participants. Alors, une des questions qui réfère plutôt au début de votre présentation concerne comment on gère la répartition des émissions entre les coproduits. Alors, ça, c'est une question qui est cruciale. C'est-à-dire qu'actuellement, on se pose souvent la question est-ce qu'il faut faire une allocation physique ou une allocation économique ? Clairement, actuellement, ce qui se fait, c'est plutôt une allocation économique. Donc ça, ça a aussi un impact sur les équilibres. C'est-à-dire que clairement, si on a de plus en plus de matériaux biosourcés qui sont des coproduits qui sont utilisés dans le bâtiment, la demande va augmenter et donc le prix va augmenter et donc l'allocation va augmenter. Donc le type, à l'ICBBM, la dernière fois, il y avait une présentation assez intéressante d'un Canadien qui montrait que si on utilisait de la chaîne vote de cannabis qui est utilisée pour fumer parce qu'il y a une dérégulation du cannabis au Canada, en fait, on va avoir un impact de cette chaîne vote-là qui sera bien plus faible que l'impact d'une chaîne vote qui est utilisée pour la fibre, de chanvre qui est utilisée pour la fibre. D'accord ? Donc là, il y a une vraie question et c'est vrai que là, on peut vraiment se poser la question de cette allocation-là sachant que l'allocation physique est assez faussée aussi parce qu'à la base, puisqu'on a un coproduit, le produit de la récolte, c'était le grain de blé ou la fibre de chanvre et ce n'était pas la chaîne vote ou la paille. Donc oui, c'est une des vraies questions en termes d'ACV. Je ne sais pas si Arthur, tu peux compléter. Non, je suis complètement d'accord. Le problème de l'allocation-massique, c'est qu'aujourd'hui, un agriculteur, il va passer dans le champ avec son tracteur, il va avoir un éditionnaire culturel, etc., qui va être calibré par rapport à la ressource qui va lui générer son revenu. Donc en fait, on considère que les impacts sont liés à l'allocation économique, elle permet de prendre ça en compte, c'est-à-dire de dire pourquoi l'agriculteur, il va émettre du carbone pour produire cette ressource-là et ce que l'allocation-massique n'arrive pas à traduire en fait. Donc il n'y a pas de bon choix en allocation, je crois. Il y avait deux autres interventions de Rémi Perrin qui concernent plutôt l'unité fonctionnelle. Alors je peux les retranscrire, mais si vous voulez intervenir directement, vous pouvez le faire. d'une part sur le fait que les matériaux que vous avez comparés initialement n'étaient pas dans le même domaine d'emploi et puis sur le fait d'avoir une unité fonctionnelle qui est en kilogramme et qui n'est pas associée à la densité des matériaux. Oui, je rajoute, excusez-moi, bonjour Rémi Perrin. Attention à ces remarques, je donne un exemple que je connais très bien. Autour de l'isolation thermique biosourcée, vous avez beaucoup de matériaux qui sont aux environs de 150 kg du mètre cube avec des conductivités thermiques pour faire simple à 40 mW. Et à côté de ça, vous avez des matériaux organiques, la mousse polyuréthane que je connais aussi très bien, qui est à 30 kg du mètre cube avec une conductivité thermique de 20 mW pour faire simple. Donc ça veut dire que ramené à la masse, vous avez un facteur 30 kg, 150 kg fois 5 sur la quantité de matériaux qui est utilisé associé à un facteur de 2 sur la performance thermique et lambda. Oui, on est d'accord avec ça, mais c'est ce que présentait Arthur à la fin. C'est-à-dire que nous, l'unité fonctionnelle, elle est très rarement liée uniquement à la masse de matériaux. On est tout à fait d'accord qu'il faut avoir une analyse liée à la performance et c'est pour ça que moi, j'ai commencé par essayer de comparer des FDES avec un R équivalent. Tout à fait, vous l'avez bien fait, mais le R de 7, regardez la RE 2012 ou la RE 2020, le R de 7 que vous avez utilisé, c'est essentiellement pour de la toiture et ce n'est pas pour de la paroi verticale et de la paille ou du polystyrène expansé, on n'en utilise pas. Donc à un moment donné, je comprends bien la démarche scientifique que vous avez utilisé, mais à un moment donné, le domaine d'emploi, on est obligé d'en tenir compte parce que, que ce soit un isolant, que ce soit un matériau de structure, ce ne sont pas forcément les mêmes qui sont utilisés dans tous les domaines d'emploi du bâtiment. Donc j'alerte juste sur ça et moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est sensibiliser les gens sur les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'à unité fonctionnelle de performance, la plupart des matériaux biosourcés et aujourd'hui, je pense que c'est là où il y a de la connaissance scientifique qu'il va falloir développer, ont des performances qui peuvent être jusqu'à 10 fois, fois 5, fois 2, moins performants que des matériaux organiques. Donc ça veut dire que si on revient en faisant une règle de 3 hyper basique sur l'impact environnemental, un matériau organique peut potentiellement être 10 fois plus impactant par kilo et revenir au même impact environnemental une fois qu'on est arrivé à l'unité fonctionnelle. Et pour moi, c'est super important que tout le monde ait bien ses ordres de grandeur en tête dans une logique comme vous l'avez présenté en début de Réunion, de développer de la science, de développer de la science sur ce sujet-là. Aujourd'hui, dans certains domaines, ce n'est pas le cas partout, les matériaux biosourcés partent avec un sac à dos beaucoup plus lourd que certains autres matériaux qui, en plus, bénéficient d'une courbe d'expérience de 50 à 100 ans en termes d'optimisation à tous les niveaux. Voilà. Mon propos était juste là. Sachant que je suis un fervent partisan des matériaux biosourcés. Mais certains ordres de grandeur doivent être, je pense, en tête de tout le monde. Mais c'est pour quoi ? Pour préciser, la raison pour laquelle on a raisonné en kilogramme au départ, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les baisses, elles sont comparées par unité fonctionnelle. Ce qui fait qu'aussi, c'est très compliqué de comparer les matériaux entre eux parce qu'on a double d'incertitude. On a incertitude sur est-ce que la performance réelle des parois est définie uniquement par la conductivité thermique mesurée en laboratoire à la plaque chaude gardée ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui jouent sur la performance. C'est là-dessus que j'ai terminé la présentation. Et on a la deuxième incertitude qui est comment est pris en compte le stockage carbone et comment est fait l'inventaire d'ACV pour ces différents matériaux. On se retrouve avec une comparaison assez compliquée. L'intérêt de passer en kilogramme, c'est qu'on raisonne à kilogramme de matière. Par contre, si on regarde ce graphique-là, on pourrait être tenté de dire que c'est super de mettre des matériaux les moins transformés possibles. Là, on arrive à la fin, c'est de dire qu'il faut regarder les kilogrammes de matière pour regarder à quel point on transforme la matière. C'est le bon indicateur. On est basé sur un principe physique, sur la masse. Par contre, quand on va concevoir des bâtiments, il faut avoir des bâtiments performants. C'est-à-dire que si on a un matériau qui est très low-tech mais très peu performant, il n'aura pas sa place dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut minimiser l'impact carbone des matériaux autant qu'on peut sous réserve qui nous délivre la performance qu'on attend pour avoir des bâtiments efficaces. Très clairement, ça amène cette question sur qu'est-ce que c'est la performance d'une paroi ? Est-ce que la performance dépend uniquement du lambda et ça, c'est une grosse question. Tout à fait. Non, mais vous avez raison de poser la question. Et là, il y a besoin de briques technologiques scientifiques sur lesquelles il faut amener de la connaissance et c'est super important parce que vos remarques sont extrêmement pertinentes. N'oublions pas qu'à la fin, un bâtiment répond à une réglementation et qu'aujourd'hui, le facteur clé, c'est la réglementation. Ok, merci pour ces échanges. On va continuer peut-être encore une ou deux questions. Il y avait des commentaires qui concernaient des résultats que vous avez présentés pour la paille. Alors déjà, une question qui est apparue sur YouTube. Dans le cas statique, pourquoi on observe une décroissance continue dans le cas conventionnel et pas dans le cas de la paille ? En fait, c'est lié à l'orientation de la courbe au départ. C'est-à-dire que il faut considérer que quand on a une émission, cette émission va disparaître dans le temps. Donc, on a une décroissance. ce qu'on fait quand on fait de l'analyse dynamique, c'est qu'on va considérer que la séquestration a le même genre et finalement le symétrique. Donc, quand on va séquestrer, comme on est symétrique à quelque chose qui décroît, on va croître. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. En fait, il faut considérer que le bénéfice d'un stockage de carbone finalement décroît autant que si ce carbone-là avait été dissous dans l'atmosphère. Le carbone qui a été enlevé, le CO2 qui a été enlevé, il aurait été dissous dans l'atmosphère. Donc, on l'a enlevé mais l'effet à l'instant zéro il est très fort et puis par la suite il va être atténué par le fait que s'il était resté dans l'atmosphère, il aurait été dissous. C'est difficile de choisir entre les différentes questions. Il y avait une question pour continuer sur la paille. Dans l'hypothèse de fin de vie que vous avez présentée sur la paille, on la brûle. Et pourquoi cette solution alors qu'on pourrait l'enfouir comme vous l'avez ? En fait, on a dans le papier qui a été utilisé pour montrer les résultats. On a testé plusieurs scénarios de fin de vie. Là, c'était pour la présentation. On a enlevé, on a gommé les autres courbes. Et puis, c'est vrai que c'est toujours plus simple de parler au départ à partir de l'incinération parce que l'incinération, on sait que c'est 100% du carbone qui part en CO2. C'est juste un exercice théorique. Par contre, ce qu'a montré Thibault sur la première diapo, c'est que la partie du stockage biogénique correspond à une grosse partie de l'impact carbone des matériaux biosourcés. Et en fait, sur la fin de vie des matériaux biosourcés, mais sur la fin de vie en général des bâtiments, on a quand même un certain nombre d'incertitudes. C'est-à-dire qu'admettons que la durée de vie soit 50 ans. Or, la réalité, c'est plutôt 90. Comment pouvons-nous aujourd'hui prédire réalistement quel sera le scénario de traitement des déchets dans 80 ans ? C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout aujourd'hui la visibilité pour proposer un pourcentage de dire j'ai 20% qui sera réemployé, 10% enfoui. En fait, aujourd'hui, on est en train de faire des hypothèses qui sont finalement très impactantes à la fin sur le bilan carbone qu'on sort. Puisqu'en fait, si on va émettre du méthane parce qu'on va plutôt composter ou si on va plutôt incinérer et donc émettre du CO2, on va avoir des impacts qui vont être très différents à différents horizons temporaires. Et donc, ça rajoute encore une complexité à l'étude des matériaux de sourcer qui est de dire quels sont les scénarios de fin de vie réalistes qui sont utilisés. Ces scénarios de fin de vie eux-mêmes ne sont pas encore complètement tous compris. Par exemple, si vous prenez une poutre en chaîne et que vous l'enterrez dans votre jardin, elle ne va pas émettre autant de carbone que si vous avez enfoui de la chaîne de votre. Donc ça, c'est bien connu par les jardiniers. On fait du BRF justement pour que ça se compose plus rapidement. Mais du coup, comment je prends en compte cette quantité de carbone qui va être réémise si je fais par exemple du compostage dans un contexte où la révision de la norme pour faire l'EFDES qui est basée sur une directive européenne va bientôt prendre en compte que malgré le compostage, 100% du carbone de tout matériau de sourcer sera réémi. Donc là, je rejoins ce que disait M. Perlin ou le Suprema, c'est qu'il y a la partie scientifique aujourd'hui où on manque d'éléments de démonstration qui dit quelle est la quantité de carbone qui va être relarguée selon différentes options de vie. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que derrière, il y a l'application réglementaire qui est en train d'arriver qui fait que si on n'a pas d'éléments scientifiques pour défendre autre chose, en fait, on va tout simplement se percer à donner la planche sur cette question-là. Sachant qu'après, pour prendre l'exemple de la paille, en fait, la paille actuellement en France, de manière majoritaire, elle n'est pas récupérée. C'est-à-dire qu'elle est broyée sur le champ et elle sert d'amendement de sol. On pourrait très bien envisager assez facilement de dire qu'à la fin du bâtiment, on trie la paille et puis on vient la broyer sur le champ pour faire un amendement de sol. Dans ce cas-là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement retardé de la durée de vie du bâtiment les émissions sur le champ liées à cet engraissement du sol. C'est pour donner un exemple, mais clairement, pour moi, le scénario le plus probable pour ce type de matériaux, ça serait une réutilisation en agriculture. Mais on n'en sait rien. Et c'est là toute la question et finalement tout l'intérêt, je trouve. OK. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Il y avait encore des questions, mais voilà, il faut qu'on essaye de tenir un peu le timing. On a déjà débordé. ça pourrait faire l'objet de discussions lors des présentations des GT, voire de journées thématiques. On voit qu'il y a beaucoup de choses à discuter sur ce sujet. Je voulais raconter peut-être que Thibaut et Arthur peuvent répondre par courtoisie à quelques questions directement en chat. c'est tout aussi efficace en faisant réponse à tout le monde. Voilà, comme ça, tout le monde profitera des réponses. Et j'ajoute, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Là, actuellement, il y a 11 ou 12 visionnages en cours. Vous pouvez aller juste faire un tour, vous abonner, comme ça, pour les prochaines fois, vous aurez l'adresse qui est déjà, comment dirais-je, dans vos pages préférées. C'est sympa un petit peu de rapidement qu'on prenne en charge tous nos outils de communication. Une commission sur le nombre de vues, Sofiane ? Non, pas du tout. Je n'ai pas monétisé la chaîne YouTube. Désolé pour toi, Thibaut, parce que je pense que ta présentation, une fois qu'elle sera mise toute seule, elle va faire beaucoup de vues. Tu démarres une carrière avec Arthur, vous démarrez une carrière de YouTuber.